Et salut à tous et à toutes, c'est Peenuts. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est ultra important au poker, c'est la prise de risque. Et on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi est-ce que beaucoup de gens ont peur de l'échec, pourquoi est-ce que beaucoup de gens n'osent pas prendre de risque au final au poker. Et évidemment, ça bloque énormément votre progression, particulièrement dans un jeu comme le poker, qui est un jeu où la prise de risque est inhérente, et c'est très difficile à un moment de ne pas y aller en sachant qu'on risque de perdre un gros coup, qu'on risque de se tromper et de faire des erreurs. Alors, cette vidéo est super importante pour moi parce qu'elle fait écho à un concept qui a un peu peut-être changé ma vie, c'est exagéré, mais qui m'a vraiment vraiment fait voir les choses autrement. Et en anglais, ça dépend d'une phrase qui se dit « Learn to fail or fail to learn ». Si on devait le traduire littéralement, ce serait « Apprenez à échouer » ou « Échouer à apprendre ». En gros, l'idée qui se cache derrière tout ça, c'est que si on n'arrive pas à apprivoiser l'échec, à être en paix avec l'échec, à se familiariser avec tout ça, on n'arrivera pas bien à apprendre. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, apprendre, c'est se tromper, corriger les erreurs, essayer encore, se tromper, corriger les erreurs, essayer encore. C'est tout simplement ce qui se traduit par « C'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Sauf que dans cette phrase, on oublie en fait que dans tout le processus qui nous permet quand on forge de devenir forgeron, c'est évidemment plein, plein d'erreurs, d'échecs et de doutes. Donc dans cette introduction, on va s'attarder un petit peu sur une première chose, c'est cette suite logique que vous voyez à l'écran. En fait, la peur d'échouer, ça va vous mener à ne pas prendre de risques, ça va vous mener donc à ne pas progresser. Qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup de joueurs, du coup, au poker, le premier truc que je vois dans la peur, c'est la peur de déposer de l'argent sur le site. C'est une peur que j'ai eue moi-même quand on commence le poker. Si on n'a aucun proche qui y joue, on se dit « Ah ben voilà, les jeux d'argent, c'est quelque chose de mal, c'est mauvais, c'est le vice, on peut tout perdre, on pense à des histoires de gens qui sont endettés en jouant au poker et tout. » Et ces histoires sont vraies. Il y a vraiment des gens pour qui c'est malheureusement arrivé. Mais c'est heureusement une très grosse minorité. Et donc du coup, on peut avoir peur, par exemple, de déposer de l'argent sur le site en se disant « Oh là là, si je le perds ! » Et c'est évidemment une très mauvaise approche puisque évidemment que vous allez perdre de l'argent au poker. C'est absolument inévitable. La question, c'est juste d'apprendre à doser le risque et à savoir gérer intelligemment. Donc ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est vraiment ça. C'est que si vous avez peur d'échouer, vous êtes déjà très mal barré parce que vous n'allez pas prendre de risque. Vous allez prendre le moins de risque possible pour essayer de minimiser l'échec. Et en fait, vous n'allez pas progresser parce que vous n'allez pas vous confronter à la difficulté du jeu et à ce qui vous fait progresser. Donc, progresser à l'inverse, c'est vraiment d'essayer de nouvelles choses, de prendre le risque de se tromper, de rater, d'échouer, d'avoir honte et on aurait pu passer encore et toujours sur plein d'exemples. C'est vraiment important que vous compreniez ça. N'oubliez pas que tout processus d'apprentissage, c'est comme ça. Même quand on est gosse et qu'on apprend à marcher, on ne fait que se casser la gueule, on tombe, on tombe et on se relève, on tombe et on se relève, on tombe et on se relève, jusqu'à ce qu'on sache marcher. Pour écrire, c'est pareil. On fait plein de fautes d'orthographe, on dessine les lettres n'importe comment, on fait plein d'erreurs du style. Pour conduire, c'est pareil. Au début, on cale. Au début, on fait plein d'erreurs qu'on ne fait évidemment plus quand on sait conduire. Le poker ne fait pas exception à cette règle. C'est un apprentissage de plein de compétences, le poker. Et évidemment, si jamais vous n'osez pas prendre quelques risques, vous n'allez pas... Par exemple, on va prendre un exemple plus tard, vous verrez avec le bluff. Si vous n'osez pas faire des bluffs, vous n'allez jamais progresser dans le bluff puisque vous jouerez la sécurité de ne jamais bluffer parce que vous avez peur de vous tromper. Et ça va être énormément bloquant. Je pense que c'est peut-être le plus gros bloquant dans la progression des joueurs de poker. Donc, conclusion de cette introduction, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Déjà un, parce qu'il est absolument inévitable. Mais il faut surtout avoir peur de ne pas progresser. En fait, tant que vous êtes dans une courbe de progression, il n'y a aucun souci. Je vais prendre le petit pointeur là. Imaginez que vous avez... Bon, prenons cette image. On s'en fout, c'est pour un exemple. Imaginons que là, c'est un joueur qui a zéro. OK ? Donc, qui est débutant total. Imaginez un joueur qui est débutant total et qui ne prend quasiment pas de risques. Et regardez, qui progresse très doucement, comme ça. Mais on va dire que c'est un joueur qui, au début, ne perdait pas d'argent au poker. Donc, il progresserait très doucement, il est là. Prenons un joueur qui était perdant au début, mais qui prend plein de risques et qui progresse, qui progresse. À la fin, il va être là. Et c'est extrêmement important de comprendre que l'essentiel... Bon, je pense qu'il y a peut-être 5% d'entre vous qui ont compris ce que je voulais faire avec le graphe. Mais l'idée, c'est qu'il faut avoir une courbe de progression aussi haute que possible. Et évidemment, entre deux joueurs, celui qui commencera, joueur perdant, mais qui progressera vite, il gagnera plus d'argent au bout d'un an que le joueur qui était break-even, qui perdait très peu d'argent, en gagnait très peu, et qui progresse très lentement. Donc, ce que vous devez craindre au poker et dans n'importe quelle compétence que vous développez, c'est de rentrer dans une période où vous stagnez. Parce que l'essentiel, c'est de progresser aussi rapidement et efficacement que possible. Allez, on va rentrer un peu dans le vif du sujet avec des exemples de peur technique et mentale. Alors, la première... Enfin, j'en ai mis plusieurs, mais la première qui m'est venue à l'esprit, c'est d'ouvrir trop loose préflop, c'est-à-dire d'ouvrir trop trop de mains préflop. Les gens ont peur. Alors, par exemple, ils sont au bouton et ils vont jeter une main comme 9 et 10 dépareillés parce qu'ils ne sont pas à l'aise. Ou il y a des joueurs qui sont en premier de parole UTG et qui n'osent pas ouvrir Valet 10 de cœur parce qu'au début, ça peut être bien parce qu'on ne maîtrise pas le jeu. Mais il y a des joueurs qui, après deux ans de poker, n'osent toujours pas ouvrir leur jeu. Alors, il y a aussi la peur de faire des 3-bet et des 4-bet light, c'est-à-dire de sur-relancer des mains en bluff. La peur de faire des check-raise en bluff ou des raise 6-bet et puis après de bluffer les bonnes cartes Turner River. Il y a la peur de float. Float, c'est quand, évidemment, on paye un continuation bet et qu'on n'a rien ou quasiment rien et qu'on essaye de bluffer derrière. Il y a le fait d'avoir peur de hero call avec une 4e paire ou une hauteur as alors qu'on se doute bien que le gars bluffe, mais on a tellement peur de payer, de se tromper et que le joueur nous montre une meilleure main. On a peur d'overbet pour arracher le pot, etc. Il y a des tonnes et des tonnes de peur que vous pouvez développer. Et évidemment, ça va être extrêmement compliqué si vous êtes paralysé par la peur. La peur, c'est normal de l'avoir. Il n'y a pas de problème à avoir peur. C'est une émotion humaine qui a du sens. Elle nous protège de prendre trop de risques stupides, évidemment. Là où la peur devient extrêmement dangereuse, c'est qu'en fait, elle va parfois vous paralyser tellement que vous n'arrivez plus à vous lancer. C'est un petit peu comme si vous aviez peur de vous jeter à l'eau. Par exemple, au bout d'un moment, pour apprendre à nager, il faut aller dans le bassin. Même si vous nagez n'importe comment, il faut se lancer. Et si vous avez peur au point de ne pas réussir à rentrer dans le grand bain pour apprendre à nager, vous n'apprendrez jamais à nager. C'est exactement pareil au poker. Si vous avez tellement peur de bluff que vous n'osez jamais faire de bluff, c'est assez simple. Vous ne serez jamais un bon bluffeur. Vous ne progresserez jamais. On va voir un petit peu sur des peurs mentales après. Mais la conclusion, c'est que du coup, si on a trop peur, on joue la sécurité, on devient un joueur trop prévisible et ça va nous empêcher d'avoir un jeu suffisamment agressif pour battre les plus hautes limites. Et malheureusement, j'espère que vous serez de moins en moins nombreux après avoir vu plein de vidéos qui le tiltent, mais il y a beaucoup de joueurs qui après 3, 4 ans de poker, voire plus, sont toujours dans les toutes petites limites parce qu'ils ont des peurs techniques ou mentales qui les paralysent. Ils ont peur de prendre des risques. Ils ont peur de se tromper. Ils ont peur de perdre. Et du coup, ils restent dans la sécurité, dans les petites limites où il y a plein de très mauvais joueurs. Alors voilà, ils sont contents. Ils sont à NL2, NL5. Ils jouent les expresso à 1 ou 2 euros, les tout petits tournois, les free rolls. Ils disent, ah ben voilà, là au moins, je suis sûr de gagner régulièrement et tout. C'est vrai. Mais le problème, c'est que si vous aviez pendant tout ce temps-là profité pour progresser et jouer des limites supérieures, non seulement a priori, vous auriez eu plus de fun parce que vous auriez eu l'impression d'avancer et de progresser, mais surtout, vous auriez gagné beaucoup plus d'argent et vous auriez pu évoluer. C'est quand même le but. Donc, dans les peurs mentales, il y a aussi la peur, par exemple, de faire une session perdante. Très, 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 très classique. Il y a la peur de tilter, de ne pas battre la limite supérieure. C'est vraiment trois peurs mentales qui sont extrêmement fréquentes. Ce qu'on voit tout le temps, c'est le joueur, par exemple, qui a gagné pendant sa session. Il avait prévu de faire une session de deux heures, trois heures. Et puis, au bout de 40 minutes, il est déjà bien gagnant. Allez, j'arrête ma session. Je prends l'argent que j'ai gagné. Au moins, je suis tranquille. J'ai peur de tout reperdre. J'ai peur de m'en vouloir et de dire, voilà, j'ai joué deux heures au final et au bout de deux heures, je suis à moins trois caves. Alors qu'au bout de 40 minutes, j'avais gagné trois caves. Et ça, évidemment, c'est très, très mauvais parce que quand on fait ça, on ne fait pas de volume. Et du coup, évidemment, quand on ne fait pas de volume, on empêche justement le fameux adage « Forger ». Enfin, pour devenir forgeron, il faut forger. Moins on fait de volume, moins on aura d'expérience, moins on aura de progression. Il y a aussi la peur de tilter. Il y a des joueurs qui parfois sont un peu fatigués, un tout petit peu fatigués ou qui ne se sentent pas vraiment dans les conditions idéales et du coup, ils ne jouent pas. Alors, ce n'est pas bête. Évidemment, quand on est ultra crevé ou qu'on est très énervé ou qu'on a quelque chose qui nous tape sur le système. Par exemple, je ne sais pas, vous avez eu un gros événement dans votre famille ou je ne sais pas, vous êtes en plein déménagement et vous avez eu plein d'imprévus. Bon, là, ok, les conditions ne sont pas optimales pour jouer. Mais il faut faire attention à ne pas se trouver des excuses non plus qui font qu'à chaque fois, on se trouve une petite excuse pour ne pas jouer. Et en fait, ces excuses qu'on peut se trouver du genre « Oh, je suis un peu fatigué » masquent, là, tout simplement, la peur de perdre, la peur de se trouver dans une situation d'inconfort où on va finir une session perdante, tout simplement. Et donc, voilà, pour les peurs mentales, on pourra en faire plein. Ce n'est pas le but de la vidéo. Trouvez-vous les peurs que vous avez techniques et mentales et comprenez bien que si vous ne prenez pas de risques, c'est le plus gros risque que vous encourrez et que vous n'allez pas progresser. Vraiment, c'est un travail que vous devez faire vous. Sur KillTill, j'essaye vraiment de vous donner des outils pour que vous deveniez votre propre coach. Ok ? Vous ne pourrez pas toujours avoir un coach derrière vous qui va vous montrer la direction constamment, constamment. Au contraire, vous devez apprendre vous à essayer plein de choses différentes, plein d'outils et ensuite, vous les approprier pour voir ce qui fonctionne. Donc là, on fait une vidéo sur la peur, la prise de risque. Essayez de savoir quels sont les risques que vous n'osez pas prendre et qui vous bloquent, quelles sont les peurs qui vous freinent et qui font que vous n'allez pas de l'avant et que vous stagnez. Donc, conséquence des peurs mentales, c'est pareil. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne fait souvent pas assez de volume ou alors on joue trop bas donc on stagne. C'est très souvent ce qui arrive. C'est des joueurs qui ont peur de perdre et qui ne jouent pas assez au poker ou les joueurs qui ont peur de perdre des sommes trop importantes et qui font leur volume mais en petite limite parce que quand on perd 10 caves de NL2, on ne perd que 20 euros. Quand on perd 10 caves de NL50, on perd 500 euros, ça ne fait plus mal. Évidemment, c'est pareil pour les tournois et les expressos. Quand vous avez un bad run avec des tournois à 30 euros, 20 euros, ça fait bien plus mal que si vous êtes dans les petits tournois ou les free rolls. Bon, passons au fait d'affronter ces peurs. C'est quand même un peu le but de la vidéo, c'est de vous aider à la prise de risque. Ok, il faut comprendre d'où ça vient, apprendre à connaître ses propres peurs et c'est ce qui bloque techniquement et mentalement mais il faut affronter ces peurs. On va prendre l'exemple du bluff sachant que quand on débute, on est quasiment obligatoirement un mauvais bluffeur et en plus d'être très mauvais pour faire des bluffs, on a peur de faire des bluffs. Ok, donc deux problèmes. Un, quand on commence le poker, en général, on a peur de bluffer et en plus, on n'est pas bon. Donc, ce n'est pas évident. On va prendre l'exemple du joueur 1. Le joueur 1, il va rester bloqué par sa peur, il va jouer la sécurité et après deux ans, il ne sera toujours pas bluffé. Et il y en a plein des joueurs comme ça. Faites-moi confiance, il y en a des tonnes, peut-être que c'est votre cas, vous qui regardez la vidéo, mais il y a vraiment des joueurs comme ça. Je les vois quand je fais les vidéos en petite limite. C'est souvent des joueurs qui ont un VP IP et un préflop raise très très serré. Des joueurs qui vont jouer par exemple 20-15, 16-12. Il y a même des joueurs qui jouent 12-8 et qui ne rentrent dans des pots qu'avec des mains très fortes, qui jouent la sécurité. Ces joueurs-là, en général, après deux ans, s'ils ne se font pas un peu violence, justement, ils vont être très très passifs et donc, ils auront en deux ans jamais fait de gros bluff ou quasiment jamais. Donc, évidemment, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron, c'est en bluffant qu'on devient un bon bluffeur. ces joueurs-là, ils ont peur, ils ne font pas de bluff, au bout de deux ans, ils ne savent toujours pas bluffer. Joueur numéro 2, il a peur de bluffer, il n'est pas bon bluffeur, mais il n'est pas bloqué par sa peur, il va doser son risque, il va douter, il va faire des erreurs. Ah, il y a une petite fois de faire des erreurs, il n'y a pas d'ess, mais bref, il va faire des erreurs, il va corriger ses erreurs, il va apprendre de ses erreurs et après deux ans, il fera des très bons bluffs. Donc, c'est extrêmement important de comprendre ça encore une fois. Le joueur numéro 2, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas peur, ça ne veut pas dire qu'il va faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire même que ce sera plus confortable parce que le joueur 1 pendant ce temps, le joueur 1 qui joue la sécurité, qui ne fait pas de gros bluffs, il va rarement se sentir mal à l'aise, il va rarement avoir honte, il va rarement douter puisque du coup, il ne prendra pas de risque. Le joueur 2, ça va être difficile quand même. À un moment, comme il ne sait pas faire de bluffs, à un moment, il va dire bon, allez, j'ai vu une vidéo de chichi, j'ai vu une vidéo de peanuts, PA ou n'importe qui, allez, je me lance, je fais un gros bluff et bam, le gros bluff ne passe pas et là, du coup, on a honte, on se dit merde, j'ai fait une connerie, on doute, on ne sait pas si le bluff n'est pas passé parce qu'on n'a pas eu de chance et que le joueur avait slow play un brelan ou si notre bluff en fait aurait dû passer mais là, on n'a pas bien compris la situation, finalement, ce n'était pas une bonne carte à bluff à l'arrivée donc ça va créer du doute, enfin, les erreurs créent du doute, créent de la honte, souvent, on s'en veut, on culpabilise mais il n'y a pas le choix, c'est comme ça, quand on tombe, on se fait mal, quand on rate, on n'est pas content et c'est normal donc attention, la situation du joueur 2, elle n'est pas nécessairement plus confortable par contre, ce qui est certain, ce qui est certain, pardon, c'est qu'elle est meilleure parce que la situation numéro 2 du joueur qui prend le risque, il va affronter le problème, il va se jeter dans le grand bassin, il va apprendre à nager, il va apprendre à bluffer en faisant plein de bluffs, c'est aussi simple que ça, alors attention, on verra ça un petit peu après mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout simplement se lancer dans les bluffs et puis les bluffs ne marchent pas et puis on continue, on continue, non, pour progresser, il faut à chaque fois tirer les leçons de ses erreurs pour corriger ce qu'on fait, vous faites un bluff, il ne marche pas, vous essayez d'analyser s'il n'a pas marché parce que vous avez fait une bêtise ou si c'est à cause de la variance, si vous déterminez que vous avez fait une bêtise, vous essayez de corriger votre bêtise et hop, le lendemain quand vous refaites votre session, vous essayez quelque chose de nouveau, vous essayez d'affiner votre bluff, encore une fois, c'est comme dans n'importe quelle compétence. Donc, on va finir cette vidéo sur le fait d'apprivoiser l'échec, vous avez vu, j'ai mis une petite image « Never Stop Learning », encore une fois, je pense que c'est un des messages les plus importants qu'on peut vous donner au poker et dans n'importe quelle discipline dans laquelle vous voulez devenir très compétent, il ne faut pas cesser d'apprendre. Vous verrez, je vous ai dit sur KillTill, je voulais faire des vidéos sur le développement personnel autour de la question du bonheur, notamment, et du bien-être dans la vie. Et on se rend compte, en fait, que constamment, être dans une dynamique où on apprend sur soi, sur les autres, sur le monde, ça nous permet d'être plus compétent, ça nous permet de progresser et il faut être vraiment dans cet état d'esprit de constamment apprendre. C'est également une énorme source de motivation. Beaucoup de joueurs perdent la motivation parfois au poker et l'apprentissage constant, c'est une très très bonne approche pour rester motivé. Donc, encore une fois, pour conclure, échouer, c'est indispensable pour progresser, que ce soit pour apprendre à marcher, que ce soit pour apprendre à conduire ou à écrire. Imprimez-vous ça vraiment dans le crâne, l'échec fait partie du jeu, le but c'est d'échouer, corriger les erreurs et recommencer. Ce qui est grave donc, ce n'est pas d'échouer mais de ne pas tirer les leçons de nos échecs et de ne pas changer. Attention aussi à ça, il y a beaucoup de joueurs qui échouent, qui tirent les leçons en théorie, c'est-à-dire qu'ils revoient leurs mains, par exemple, ils disent « Ah ok, j'avais fait ça mal, ce n'est pas bien, il faut que j'arrête de faire ça » mais ils continuent de le faire. Par exemple, des joueurs aussi qui vont se dire « Bon, c'est très bien, je n'ai pas fait du volume parce que j'avais peur de perdre, donc c'est bon, j'ai tiré la leçon de mon échec, je ne fais pas de volume parce que j'ai peur de perdre » mais il ne change rien derrière. Du coup, il ne change aucun comportement, du coup, le mois d'après, ce sera la même chose, encore et encore et encore et encore, le même schéma se répète, il y a la peur de perdre, donc pas assez de volume, on en est conscient qu'on a peur de perdre mais rien ne change. Donc c'est extrêmement important, la théorie d'un côté, la pratique de l'autre. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui vous bloque, que vous avez peur de quelque chose, c'est bien. Étape 1, prenez-en conscience. Étape 2, prenez concrètement des mesures pour changer. Faites-vous un échauffement, trouvez-vous un coach, faites un groupe de travail, faites du développement personnel, mettez en place des actions concrètes et des habitudes qui vont vous permettre de résoudre ces peurs et travaillez, travaillez, travaillez à corriger, changez les choses. Si vous ne changez rien, il n'y aura pas de changement, c'est un petit peu logique. Bien doser son risque, c'est ultra important et j'ai mis entre parenthèses connaissance de soi. Encore une fois, appropriez-vous cette vidéo et toutes les vidéos en général, tous les conseils qu'on peut vous donner, essayez de vous connaître, essayez de savoir qu'est-ce qui vous parle à vous, qu'est-ce qui est spécifique. On est tous différents, c'est une phrase qu'on entend partout et qui est un cliché, mais elle est absolument 100% vraie. On a tous une histoire différente, des peurs différentes, ça s'agence pour chacun de façon extrêmement riche et diverse et variée. Apprenez vraiment à apprivoiser ça pour aller plus loin. Einstein disait « La folie consiste à refaire sans cesse la même chose mais en espérant un résultat différent. » Et ça aussi, c'est vrai, pardon, c'est vrai, beaucoup de joueurs sont constamment en train de faire la même chose encore et encore et encore et encore. Ils se lèvent le matin, ils ont le même rituel, ils lancent les tables, ils tiltent pour les mêmes raisons, ils ont peur des mêmes choses, ils font les mêmes erreurs et ils espèrent que ça change. Et alors du coup, ça ne change pas, ils perdent de l'argent et ils mettent ça sur le dos de la variance, sur le fait qu'eux, ils n'ont pas de chance, etc., etc., etc. La principale cause qui fait que vous n'aurez pas de bons résultats au poker sur le long terme, bien évidemment, c'est que vous n'avez pas un assez bon niveau pour battre les limites que vous jouez et que vous n'êtes pas dans une dynamique de progression. Donc encore une fois, demandez-vous bien si vous, vous n'êtes pas constamment en train de répéter les mêmes schémas et les mêmes erreurs et justement, apprenez à prendre de nouveaux risques, dosez bien ces risques pour faire quelque chose de nouveau, pour changer et c'est en prenant des risques, en faisant quelque chose de nouveau que vous apprendrez des choses si à chaque fois, vous vous demandez « Ok, est-ce que j'ai fait une connerie ? Quelles leçons je peux en tirer ? Comment je peux faire différemment ? » Voilà, je pense que j'ai bien bien insisté sur tout ça. Ça ne sert à rien que je m'y attarde plus. J'attends vraiment vos avis et vos questions dans les commentaires de la vidéo. Je me ferai comme d'hab un plaisir de vous y répondre et j'ai envie de vous laisser évidemment en vous disant de changer votre rapport au poker, d'arrêter à chaque fois que vous lancez une session de gagner de l'argent, mais d'espérer progresser et apprendre, apprendre de chaque session. Quand vous jouez au poker, votre but, ça doit être de devenir meilleur après la session de poker, pas de gagner de l'argent parce que si vous êtes meilleur après chaque session, l'argent, il viendra forcément. Voilà, j'espère que cette conclusion vous plaît et que ça résonnera un petit peu en vous. Avant de vous laisser, bien sûr, petit moment pub. Si vous aimez la vidéo, vraiment, c'est super important, likez-la. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne comme ça, vous ne ratez aucune de nos vidéos et n'oubliez pas aussi de rejoindre le club Kiltilt. On distribue en moyenne 1000 euros de tickets et de cash via nos animations. Il y a toutes les infos et les liens dans la description. Allez, ciao tout le monde et à plus.